Le titre s'intitule « La réalité du discours politique au-delà de la langue de bois ». Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a plusieurs façons d'aborder le discours politique. Il y en a plusieurs qui sont sûrement très familières, qui est de les aborder par leur contenu, c'est-à-dire faire des interprétations des discours, des paraphrases, des réformulations, des analyses, des résumés. Et ça, selon plusieurs points de vue, c'est ce que font les journalistes qui montrent très bien, c'est ce que font les spécialistes de l'information et de la communication par exemple, c'est ce que peuvent faire des économistes, par exemple sur tel discours, comme François Hollande par exemple, des économistes de point de vue économique, sociologique, enfin il y a plein de questions possibles. c'est assez différent à la manière dont, enfin moi d'ailleurs, on a l'accord dans le discours, on se concentre sur les formes linguistiques, c'est-à-dire les mots, les séquences, les formes, etc. leur sens et leur fonctionnement. C'est-à-dire comment le sens, finalement, se construit dans le discours. Donc ça fait intervenir plusieurs domaines, des sens du langage, donc c'est juste très rapide, je ne peux pas vous embêter avec ça, mais c'est par exemple le domaine de la sémantique, c'est les processus de construction du sens, c'est-à-dire comment le sens d'un mot se forme dans un discours. C'est aussi l'analyse de discours plus traditionnelle avec le rapport aux idéologies, aux communautés de sens, c'est-à-dire qu'on parle de l'idéologie libérale, l'idéologie socialiste par exemple. Donc ça, l'analyse de discours essaye de voir comment on a des communautés de sens qui s'élaborent à partir d'un exil particulier. Et on a un côté plus sur l'efficacité du discours, les facteurs d'argumentation, qui est ce qui fait qu'on arrive à convaincre avec un discours. Et ça, c'est une autre branche de la linguistique qu'on appelle la pragmatique, une forme d'action du langage. Dans les cursus, c'est un peu stratifié comme ça, mais dans mon travail, ce que j'essaie de faire, et ce que je vais vous proposer aussi que certains collègues font, c'est d'intégrer ces différents aspects. Donc essayer de mélanger un petit peu les différentes approches pour voir comment, finalement, le sens d'un discours peut se constituer et convaincre des auditeurs au point de constituer des communautés de sens, des parfums, qui peut revenir, par exemple, à un petit peu sympathisant. Donc on s'intéresse, en un discours, à la relation entre les formes, les mots en général, et leur sens. Donc c'est une sorte d'expertise déjà de la mise en mots. On va s'interroger, par exemple, sur le poids des mots. Qu'est-ce qui fait que certains mots vont être très porteurs, avoir un poids assez fort. Au contraire, qu'est-ce qui va faire que des mots vont masquer une réalité, une sorte de félicitation ? On va en dire moins pour essayer de masquer la réalité. On va aussi voir le discours comme le lieu de trace du réel. C'est-à-dire que le discours ne représente pas directement la réalité, mais on se dit qu'avec certaines analyses, on peut voir comment le discours, finalement, rend compte de la manière dont on perçoit le monde et dont on décrit, dont on signifie le monde aussi. Et on va voir aussi que le discours, c'est le fondement du sens des unités. Un livre de discours, c'est-à-dire que le sens des mots est construit, qu'il n'est pas pré-existant, en tout cas qu'il existe aujourd'hui. On est d'accord à peu près sur le sens du mot. Enfin, on peut se mettre d'accord sur le sens du mot, mais en in fine, ce qui va faire le sens du mot libéral, du mot économie, du mot social, par exemple, c'est la manière dont il va être vraiment employé dans un discours. Comment on va en faire usage, finalement, et comment ça va avoir une portée argumentative. Très simplement, je vous dis, aujourd'hui, j'ai travaillé dans cette conférence, mais je suis pas fatigué. C'est que, pour moi, le mot travail a le sens de le travail fatigue, par exemple. Si je dis, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé dans cette conférence, mais j'ai pas gagné d'argent, c'est que le travail enrichit. En fait, c'est ce qu'on appelle, tout à l'heure, on dit que la langue est argumentative. C'est-à-dire que la langue est porteuse d'argumentation, d'enchaînement, qu'on peut faire à partir d'elle. Et le mot travail, c'est pas une définition dictionnalique, comme on peut le trouver. Mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire du mot travail pour produire des discours et pour enchaîner à partir de ce mot. C'est le cas aujourd'hui dont j'ai accompli les besoins du mot travail. Donc, ensuite, on peut relier ça à la langue de bois, et je remercie les organisateurs qui m'ont aidé à formuler un titre qui soit aussi attractif. Donc, la langue de bois, visiblement, c'est fédérateur. Alors, je fais écho à un ouvrage, à un numéro d'une revue qui est assez intéressant, je vous conseille la lecture. C'est plus dans le domaine de l'information-communication, donc je vais y reprendre un certain nombre d'éléments pour présenter ce qu'est la langue de bois, et puis essayer de le dépasser, entre guillemets, enfin pas le dépasser forcément, mais montrer en quoi l'analystique peut ajouter un certain nombre de choses à ça. Donc, les auteurs, dont une de nos collègues de l'université de Saint-Jean-Bois, c'est-à-dire qu'il y a une vraie omniprésence de la langue de bois, c'est presque un lieu commun, finalement, dans le discours des hommes politiques, donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi les diplomates dans les médias, le marketing, la publicité, etc. Donc, il y a une sorte de langue de bois, on est d'accord sur le fait qu'il y ait une langue de bois. Aussi, il n'y a pas une langue de bois, mais plusieurs formes de langue de bois, on verra ça tout à l'heure, justement. Même, par exemple, le fameux par l'évelet, entre guillemets, qui serait une forme de langue de bois, finalement. Je vous parlais franchement, franchement, c'est sûr que je n'ai pas une chose à penser, je suis chef de l'État, je suis présidentielle, par exemple. Tazar, par exemple, c'est une forme de par l'évelet qui, finalement, est de la langue de bois. Mais on se prémunit de l'attaque de la langue de bois, puisqu'on a dit qu'on le disait franchement. C'est une sorte de méthode assez habile, mais qui revient de la langue de bois. Ce qui est assez intéressant, on se rend compte, justement, quand l'analyse, et du point de vue des sortes de l'information et de la communication et de l'analytique, enfin, et dans d'autres domaines, d'ailleurs, c'est que la langue de bois, ce n'est pas quelque chose de propre au système totalitaire. Au départ, ça a émergé comme ça. On se rendait compte que, justement, les régimes totalitaires essaient d'établir une sorte de nomenclature, de mots. Orwell l'a très bien repris dans 1884, justement, de construire une langue qui permette de soutenir un système totalitaire. Mais, en fait, cette langue de bois, elle existe, alors sous une forme moins montrée, on va dire, dans l'idéocratie. Donc, comme disent les auteurs de ce numéro, sa spécificité est, enfin, de figer l'imagination et de rendre illusoire la liberté d'expression individuelle. Finalement, si les mots ne peuvent rien dire et on ne peut rien faire avec eux, finalement, on ne peut plus s'exprimer et on est contraint à l'adhésion obligatoire aux régimes. Donc, le travail sur la langue de bois, c'est souligner les moyens, d'essayer de comprendre ce que les mots veulent cacher. J'ai souligné « veulent cacher » parce que, justement, ce que fait l'analyse du discours, c'est pas... Enfin, on ne voit pas exactement les choses de cette manière, enfin, en tout cas, moi, je ne vois pas les choses de cette manière. C'est-à-dire que les mots ne veulent pas vraiment cacher quelque chose, mais c'est plutôt le fonctionnement du langage qui, en général, déjà cache quelque chose, c'est-à-dire que c'est celui qui fait un discours, qui choisit de localiser tel et tel élément et de montrer des choses. Donc, qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on cache. Donc, plutôt que de parler de langue de bois, moi, je vais essayer de parler plutôt du bois de la langue. C'est-à-dire, est-ce que la langue peut être plus ou moins boisée, est-ce qu'on peut avoir... Peut-être moins, enfin, catégorique sur le côté langue de bois, plutôt voir qu'il y a peut-être des degrés, même que ce qu'on ne veut pas faire de la langue de bois, on est malgré tout pris dans un fonctionnement qui fait que le langage nous oblige à certaines compromissions, on va dire, avec nos interlocuteurs. Donc, une sorte d'adhésion et de généralisation de cette hypothèse de l'usage et du fonctionnement de la langue de bois, c'est-à-dire que la langue de bois, ça existe, mais finalement, c'est, à mon avis, enfin, de la manière dont je le vois par rapport au discours politique, enfin, au discours en général, une forme de communication, finalement, tout à fait quotidienne, enfin. Donc, pourquoi ? Parce que, justement, la langue, me semble-t-il, est déjà très argumentative. On a cette illusion que les mots s'entraînent des objectifs et qu'on a un sens très figé, mais d'accord que je vous donne avec travail, on peut en prendre avec plein de mots, c'est que, finalement, les mots ne servent pas tant à être définis qu'à servir à construire des discours à partir duquel on va enchaîner sur d'autres discours, etc. Et, du coup, on peut décrire des mots de la langue plutôt comme déjà des gèrents d'argumentation. On a aussi ce côté qui est de la performativité du discours, que je vais essayer de montrer, c'est que, finalement, le discours construit quelque chose, crée une réalité. On a vu ça, justement, avec l'insécurité, par exemple, en 2002, si vous vous souvenez, il y avait l'insécurité et, en partie, par exemple, l'expliquait le passage du Front National au second tour. Or, il n'y a pas plus d'insécurité que quelques mois avant ou que quelques mois après, mais les discours politiques ont eu cet effet de construire une réalité, qui ont été très performatifs dans le sens où ils ont produit une action, finalement, et que tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait de l'insécurité. Enfin, ils ont construit, en fait, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'insécurité, ce serait le plus gros propos, mais ils ont focalisé sur cet aspect et ils ont construit un cadre de la normale présidentielle sur lequel, ensuite, les candidats ont dû se positionner. Et là, c'est vraiment le discours qui a construit ça, qui a établi une sorte de réalité. Pourquoi le bois de la langue aussi ? Parce qu'on a cette illusion un peu référentialiste du langage, alors que c'est pareil, ce serait très long à développer, mais qu'on a l'habitude de penser que les mots renvoient aux choses, par exemple, que les discours renvoient à la réalité. En fait, c'est un peu plus compliqué que tout ça. Et surtout, finalement, quand on travaille sur ces discours, on se rend compte que c'est presque l'inverse, finalement, c'est plutôt les discours qui construisent notre réalité, c'est-à-dire notre façon d'appréhender les choses et le monde. C'est la manière dont on est venu en mots qui construisent notre réalité plutôt que l'inverse. Et du coup, c'est un peu difficile à imaginer, mais c'est plutôt comme ça, finalement, que ça fonctionne, d'un point de vue cognitif, au niveau du crément du cerveau, et la manière dont le sujet, finalement, se construit. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas tant les mots qui cachent quelque chose, mais plutôt le fonctionnement même du langage qui est enjeu. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on peut arriver à débusquer, dans certains aspects du langage de nos hommes politiques, certains aspects qui témoignent d'une langue de bois, finalement, une volonté de cacher des choses, plus ou moins consciente. Un exemple pour débuter. Donc, Bob Chomsky, c'est un intellectuel assez connu aux États-Unis. Alors, c'est à la fois un linguiste, en fait, mais qui n'est pas du tout un analyse de discours. C'est pour ça qu'il y a des linguistes qui seront très étonnés qu'un analyse de discours parle de Bob Chomsky, mais c'est un linguiste qui a fondé un paradigme très influent aux États-Unis, enfin, en France aussi, d'ailleurs, mais sur la syntaxe, et qui est aussi un intellectuel qui a beaucoup travaillé, justement, en tant qu'intellectuel, sur la manière dont l'administration Bush, enfin, Bush, deuxième du nom, communiqué, notamment lors de la guerre, par exemple. Et donc, il a montré qu'il y a un écart entre les lieux communs sur la situation dans le monde, donc ce qu'on peut en penser par la commune, et le témoignage des sens et des enquêtes, dès qu'on se donne la peine d'imaginer les choses. Donc, en gros, on a un certain nombre de lieux communs sur la réalité, qui diffèrent de la réalité si on examine de près les différents moyens. Alors, il y a un exemple, justement, de pas mal de mots, enfin, de syntaxes, comme ça, comme interventionnisme humanitaire, par exemple. Donc, l'interventionnisme humanitaire, on connaît tous ça, et en fait, comme Chomsky regarde, à travers cet usage de ce terme dans la presse, que c'est un terme qui relève de l'orthodoxie, et qui part de l'action que si nous intervenons, c'est par l'humanité. Et grâce à ça, en fait, presque tous les recours à la force militaire ont été décrits comme des interventions humanitaires. Donc, en gros, le fait d'utiliser l'intervention internationale humanitaire, ça construit une réalité, on intervient par souci des populations, par exemple, et du coup, on peut se permettre pas mal de choses. Il y a beaucoup d'exemples, les dommages collatéraux, par exemple, c'est une expression positive pour dire qu'on a tiré sur des civils, on a pu complètement bombarder un village, par exemple, mais c'était des dommages collatéraux. Et ce que je mange aussi avec ça, justement, c'est qu'on peut construire une réalité enfermée, qui clore en quelque sorte une réalité grâce à l'utilisation d'une expression qui n'est pas la réalité. Enfin, qui peut être la réalité si l'interventionnisme humanitaire existe, mais dans tous les cas où il est employé, c'est pas forcément le cas. Il y a le droit d'ingérence aussi, c'est pareil, par exemple, ça nous est plus familier parce que ça n'a plus de chez nous. Le droit d'ingérence, c'est aller chez les autres et s'occuper d'ordre politique parce qu'ils sont pas capables de le faire. Alors, dans des cas, dans certaines circonstances, c'est tout à fait motivé et légitime, mais du coup, ça devient une sorte de ressort argumentatif pour faire des choses qui, parfois, ne sont pas celles qui sont décrites. Donc, comme dit Chomsky, la technique normale de fabrication de l'opinion consiste à agir en son propre intérêt. Donc, d'abord, on agit pour soi, puis on construit un cadre qui accueille cette action et la réalité. Donc, en fait, on va faire quelque chose et ensuite, on va construire un cadre dans lequel notre action va être bonne. C'est une sorte de rempartissement de ce qu'on devrait faire. On insère et on fait une action. Alors là, c'est là, c'est... Je vais pas dire toute l'explication, mais tout le monde voit, il y a cet ouvrage très intéressant, c'est des entretiens qu'il a donné en 2003. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage, il y a quelque chose d'intéressant. Il dit, Chomsky, on devrait faire des cours d'éducation aux médias, aux jeunes, on pourrait leur faire ça. Il y a un Canadien, qui s'appelle Norman Médiatreau, qui a fait, qui a pris au mot, qui a dit, d'accord, Chomsky dit, il faut faire de l'éducation aux médias. Bah, moi, je vais faire ce que je fais ce mot-là. Donc, il a fait un petit livre qui est accessible à tout le monde sur Internet. Il s'appelle Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Et c'est assez intéressant, il y a pas mal de... Donc, il y a, justement, tous ces mots, toutes ces expressions, comment faire pour les repérer et pour ne pas être influencés. Il y a pas mal de choses. C'est des petites expériences de psychologie, par exemple, sur quand on met plusieurs personnes qui doivent mettre des décharpes à quelqu'un, et puis ils continuent à mettre des décharpes, par exemple. Donc, ça, c'est pareil. C'est tout ce qui concerne, en fait, l'adhésion, le fait de l'agir contre sa volonté, de quelque manière que ce soit. Voilà, donc, c'est libre. C'est libre, c'est libre. Enfin, on n'hésite pas tous en même temps, mais c'est un risque de faire ce déchargé. Voilà, donc ça, c'était juste pour commencer. Vous voyez qu'avec quelques mots, comme ça, rapidement, on arrive à se rendre compte que, finalement, le langage n'est pas aussi transparent que ça et que ça peut être problématique. Alors, quel est l'un des principes ? Alors, des auteurs qui ont théorisé ça, Lomart et Salem, qui disent, « Supposons que l'on étudie les histogrammes des montants correspondant aux couleurs d'un tableau de Rembrandt. » Enfin, les histogrammes sur ce tableau. Pour chacun des pixels, par exemple, une reproduction. Il va de soi qu'on utilise une fraction dérisoire de l'information contenue dans l'image d'origine. Tout simplement des histogrammes, c'est un grand chose. Mais il est cependant possible que la forme de histogrammes, où une fonction plus élaborée avec les mêmes mesures et données, permettent de distinguer un rembrandt d'arriver sur la pratique. Voilà, donc c'est un peu l'idée, c'est qu'on va prendre quelque chose qui n'est pas la totalité du tableau, on va piocher, on va avoir un niveau d'analyse. Mais malgré tout, ce niveau d'analyse, on sait qu'il n'est pas global, mais il peut, en tout cas, nous permettre de reconnaître qui est le peintre d'un tableau. On fait de l'analogie, pareil, on va prendre quelques outils d'analyse de discours, et grâce à ça, on va peut-être pouvoir différencier le discours de tel ou tel objectif, ou en faire ressortir des spécificités. Donc comment ça se passe, l'interprétation ? On constitue un corpus, donc des discours, un peu le corpus qu'on en vit, discours présidentiel, discours de presse, par exemple. Et la trajectoire, enfin, ce à quoi on veut arriver, c'est de commenter ces discours et en dire des choses. Sauf qu'on ne va pas le faire directement. Ces commentaires, par exemple, Sarkozy, c'est moi-jeu, il personnalise son discours, ou alors l'identité nationale, c'est polémique. Ben oui, Sarkozy, il personnalise, vous voyez, il dit, je veux être le président de tous les Français, par exemple, c'est moi-jeu, ou alors l'identité nationale, il y a des propos xénophobes, pardon, ou au contraire, qui dénoncent le racisme, ou qui suit qu'elle, enfin, qui s'encourent au contre-laisson, donc c'est un débat, etc. Donc comment on rencontre de ceux qui... Donc on a des procédures qui sont, voilà, enfin, on arrive aux commentaires, mais par une procédure qui est un petit peu longue. Donc, je dois cette diapos, justement, à André Salette, qui est un des fondateurs de tout ce genre d'analyse en France. Donc on va d'abord coder le corpus, ce que ça veut dire. On va regarder les caractères, en termes de majuscule, d'accentuation, pour ne pas qu'il y ait de confusion. On va rectifier éventuellement les fautes de frappe, par exemple, tout ce qui est SMS, donc tous les beaucoup, par exemple, sont identifiés comme les beaucoup. Les fautes de frappe, vous voyez, identité, par exemple, il y a beaucoup de fautes de frappe, des gens sur les forums, après, c'est sur l'identité nationale, par exemple, il fallait écrire ce qu'était l'identité nationale sur un forum, donc il y a des gens qui ont fait des fautes de frappe, qui ne sont pas obligées. Les ambiguïtés, l'égalité, l'égalité, les chiffres aussi, est-ce qu'on les met sous forme de mots, de chiffres ? Là, les fautes de grammaire aussi, c'est pareil, on essaye de nettoyer un petit peu, entre guillemets, pour pouvoir analyser le corpus. Ensuite, on va coder, on va coder les formes, l'hématiser, par exemple, on va, je ne sais pas, on a le verbe donner, donner, donneura, donneurons, etc. On peut l'hématiser, c'est-à-dire neutraliser toutes les réflexions au niveau de la conjugaison, pour dire que l'ordinateur va identifier ça comme le verbe donner. Ça, ça permet d'abord toutes les occurrences de données, parce que sinon, on va avoir 50 donneura, 60 donneurons, etc. Donc après, c'est un peu difficile. On peut faire des analyses morphosyntaxiques, par type, plus presque, il y a plus de verbes, c'est-à-dire, plus de substantifs, et les types généralisés, on se le reverra, c'est-à-dire, on groupère un certain nombre de mots dans une catégorie plus générale. Voilà, donc on fait ça, enfin, il y a différentes formes, les mots que j'ai pu tout faire. Et ensuite, donc, on va avoir un tableau lexical, avec des partitions, par exemple, on va segmenter notre corpus, on va avoir segmenter les unités, et on va faire des interprétations, par exemple, avec des concordances, on va dire que tel mot concorde souvent avec tel autre mot, par exemple, libéral, ça va beaucoup avec politique, ça va beaucoup avec l'économie, etc. On va avoir des distributions de formes aussi, tel mot, par exemple, avec tel autre mot il y a, est-ce que c'est des fréquences brutes aussi, ou réduites, construites, c'est-à-dire en termes de nombre, en termes de fréquences par rapport à la taille du discours, et des profils aussi, qu'est-ce qui est spécifique chez tel homme, comme politique ou chez tel femme politique, et qu'est-ce qui est spécifique en négatif, c'est-à-dire, par exemple, tel homme politique, ne va jamais utiliser tel mot, et du coup, ça va ressortir en spécificité, donc pas en positif, mais en négatif. Donc, on arrive à reconnaître ce qui est discriminant pour un candidat ou un président, à la fois en positif, mais aussi en négatif. On verra voir ça. Voilà. Donc, on va arriver sur des aspects plus concrets. Le discours présidentiel sous la cinquième bête publique, pour vous montrer qu'en fait, le discours présidentiel, en grande partie, vise à construire une identité. Pas forcément à lire des programmes, enfin, à annoncer des mesures, mais aussi à construire ce qu'on appelle un ethos discursif, c'est-à-dire une représentation de soi qui naît dans le discours. Donc, on va dire que, dans ce cadre-là, la parole politique a moins en vocation de véhiculer un message que de construire un espace identitaire. Ça, c'est une thèse assez forte de l'aménagement du discours, qui va justement un peu à l'encontre des analyses de contenu, qui signifierait que le discours politique, c'est plus, finalement, s'identifier et construire une... se construire une identité. Pourquoi se construire une identité ? Une identité, pardon. Parce que pour le locuteur, celui qui parle, l'orateur, il s'agit de se présenter dans ses attributs politiques, élaborer un ethos, donc une représentation de soi, et pour l'auditoire, donc les gens qui l'écoutent, il s'agit de reconnaître dans les propos du locuteur, de se reconnaître et de se ressentir comme appartenant à une communauté. Donc, l'intérêt d'un discours politique, c'est que les auditeurs sentent qu'ils appartiennent à la communauté de cet homme politique. Et si l'homme politique réussit ça, il a gagné. Parce que, justement, ça veut dire qu'a priori, et si on a l'impression d'appartenir à sa communauté, on va voter pour lui, c'est finalement le maître. Donc, l'identité politique est toujours à faire du discours. Ce n'est pas quelque chose qui existe et qui préexiste, c'est quelque chose qui se construit dans le discours. C'est une représentation que l'on a de soi, c'est un récit, une histoire que l'on se raconte sur soi-même. Et donc, l'identité politique, en tant que représentation, est toujours construite par le discours. J'ai oublié de vous dire que ce premier exemple que je vous donne, c'est le travail d'un collègue qui est à Nice, qui s'appelle Damond Ayaf, qui a fait un livre, par exemple, sur le discours présidentiel, et sur le discours de Jacques Chirac aussi. Je ne m'attribue pas à quelque chose. Je ne m'attribue pas à quelque chose. Qu'est-ce que c'est que l'identification ? L'enjeu suprême du discours politique, c'est d'affirmer l'identité d'un orateur pour favoriser l'identification d'un auditoire. Si l'auditoire s'identifie, il doit voter pour le candidat et finir les amis gagnés. Donc, le but d'un discours politique, c'est de construire un espace linguistique, c'est là où vient la notion du discours, dans lequel le groupe pourra se constituer, se reconnaître et réexister. Donc, grâce au lexique employé par un espace linguistique qui est construit, on va pouvoir se constituer en un groupe, se reconnaître et exister. Et dans ce cas-là, on va s'identifier au sens de vraiment devenir identique, faire corps, se construire, etc. Donc, il y a un autre sens du groupe identifié. Quelle est la stratégie pour un homme politique ? Il doit, en quelque sorte, imposer un lexique. Donc, il doit rechercher, construire et affirmer son identité politique d'abord d'un point de vue lexical. Et c'est comme ça qu'on constate, en général, c'est qu'on peut caractériser un tel ou tel homme politique par le lexique qu'il emploie. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle l'analyse lexicométrique, c'est-à-dire mesurer le lexique, qui fait ressortir les mots, tous les mots, qui discriminent, en quelque sorte comme un code génétique, un discours par rapport à un autre. Donc, on emploie une analyse lexicométrique sur des discours qu'on aurait à faire ressortir ce qui est caractéristique de tel ou tel discours. Donc, ce qu'il a fait d'une manière, c'est, pour les discours présidentiels, il a pris une liste, une centaine de mots pleins, et il a regardé la fréquence d'utilisation chez les présidents de la cinquième république. Donc, il a fait un tableau de distribution, très simplement. Dans les colonnes, il a mis les différents hommes politiques, en distinguant Mitterrand 1 et Mitterrand 2, puisque c'était deux présidents, on va voir, je crois que c'est intéressant. Et dans mes lignes, il a mis des mots pleins, qui sont très utilisés comme pub, pétrole, emploi, etc. Et donc, à l'intersection des colonnes, il a mis les fréquences. Donc, par exemple, pub, ça regarde 383 fois chez De Gaulle, 590 fois chez Pompidou, etc. Donc, on a un tableau qui est quand même très compliqué. Mais ce tableau brut, on va le couvertir en tableaux dans lesquels on va faire ressortir les fréquences absolues, enfin, on va les transformer avec un coefficient statistique qui prend en compte la longueur des discours. Parce que peut-être que De Gaulle dit 380 fois peu, mais s'il parle 4 fois plus que Pompidou, c'est différent que s'il parle 2 fois plus. On va essayer d'avoir une statistique qui fait que, proportionnellement, tous les discours seront étalonnés de la même manière. Et donc, on pourra comparer ce qui est comparable. Donc, même si Mitterrand a fait 2 cette pénale, enfin, non, parce qu'ils sont plus. Si Mitterrand parle 2 fois plus que Chirac, par exemple, c'est pas grave, parce que statistiquement, on va nous faire utiliser ça par un coefficient statistique. Pourquoi on fait ça ? Pour voir quel est le degré de surutilisation ou de sous-utilisation des mots de chaque président par rapport à l'ensemble. Donc, en fait, ce qui va ressortir, c'est ce qui est... ce qui différencie telle ou telle erreur politique par rapport aux autres et par rapport à la longueur sinistra. Donc, de ce tableau, ensuite, parce que le tableau, c'est visuellement, par exemple, c'est difficile, on va faire une représentation graphique, c'est-à-dire dessiner une carte d'identité lexicale grâce à un outil mathématique comme l'analyse factorielle des correspondances. On appelle AFC, ou peut-être des historiens connaissent ça sous la forme de nuages de coins. Et par exemple, voilà, ça donne ce genre de choses. Donc, en fait, c'est une cartographie des mots qui sont associés au président. Par exemple, on voit que Giscard, il se caractérise par énergie actuelle, exemple, information, etc. Que De Gaulle se caractérise plutôt par allergie... Enfin, quoi. C'est l'extrait, là. Algérie, expansion, atomique, etc. Pompidou, Barbola, poète, intellectuel, nous. Chirac, par mondialisation, automatiquement, démocratie. Et Mitterrand, nationalisation, par exemple, nationalisée, genre, aimée. Alors, c'est assez intéressant, je crois que c'est dans le diapo d'appel, on peut en parler de suite, c'est que, vous voyez que le logiciel reconnaît quand même la proximité, Mitterrand 1 et Mitterrand 2 sont quand même relativement proches. Donc, on voit que c'était le même homme dans les deux acceptés-là, c'est pas un autre, un double, un peu, qui parlait différemment. Et son lexique prouve, en quelque sorte, puisque, lexicométriquement parlant, on arrive à le cartographier quasiment au même endroit que... Après, il y a des différences contextuelles qui font que c'est pas exactement les mêmes discours, mais, malgré tout, on a une proximité très forte. Donc, De Gaulle, par exemple, il attire à lui... Donc, il se distingue par des mots comme Peuf, Destin, Univers, Régime, Algérie, Puissance, Nation. Giscard, plutôt, par Pétrole, Énergie, Emploi, Situation. C'est-à-dire qu'il est plus original. Il s'originalise en haut, au centre, par la sur-utilisation, par exemple, de Pétrole et Énergie. Et donc, on voit, on peut le faire pour chacun, grâce aux constellations mexicales, que chaque locuteur a une personnalité mexicale qui lui est propre. Donc, il attire un certain nombre de mots qui relèvent plus de son discours. Et aucun orateur, c'est ça aussi qui est intéressant, ne se confond avec un autre. Si ce n'est peut-être donc les deux corpus de l'Ultéran, ce qui est à la fois rassurant et à la fois logique, en fait, puisque c'est le même homme politique. Alors, vous allez me faire une objection, qui est qu'il y a un certain nombre de mots qui relèvent de la thématique. Par exemple, de Gaulle et d'Algérie, parce que c'était dans le contexte. Par exemple, Giscard, du Pétrole, parce qu'ils ont le contexte aussi. Donc, oui, ça n'a rien à voir. Alors, on peut prendre un exemple qui est sur la même période. Par exemple, prenant les discours de Jospin et Chirac, c'est encore ce qu'il faut d'abord dire, entre 97 et 2002. Donc, la conjoncture est la même, et ils traitent les mêmes sujets. Donc, a priori, il n'y a pas cette différence thématique. Or, ce dont on se rend compte, c'est que la représentation graphique, construite à partir de l'ensemble de leur canulaire, fait ressortir deux identités mexicales nettes et opposées. Vous voyez, tout à gauche, Jospin, et tout à droite, Chirac, sur l'axe des abscisses. Oui, il y a des bons côtés, c'est bon, c'est pas grave. Alors justement, enfin, c'est vrai comme ça. Donc, on voit que, au regard du vocabulaire, le logiciel hyper-masque, celui qui est utilisé par le collègue de Nice, situe très clairement d'un côté tous les discours de Jospin et les oppose. Donc, sur l'axe 1, situé sur les abscisses, dans lequel on a 93% d'informations, et donc, les oppose nettement à ceux de Chirac. À l'exception, en fait, de Jospin 2002, qui s'éloigne de ces bases mexicales situées à gauche de l'axe 1. Donc, il s'écarte du parler de Jospin pour se laisser attirer, en quelque sorte, par le pot de Chirac. Et en 2002, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, du point de vue lexical, Jospin brouille l'identité de son discours et il se met à discoursir plus que de Chirac. Il est attiré par le discours de Chirac. Vous voyez ? Jospin 2002, il est vraiment mieux. C'est-à-dire qu'il ne parle plus comme Jospin 1999-2001, mais il parle plus comme Chirac 2002, évidemment. Il y a peu de différence entre Chirac 2002 et Jospin 2002. Et du coup, vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2002 ? Jospin a été attiré en 2002. Et justement, les gens ne se reconnaissaient pas dans le discours. Jospin m'a dit, je suis un candidat socialiste, mais je n'ai pas un programme socialiste, enfin, quelque chose d'un peu près comme ça. Et ça s'est vu lexicalement, c'est-à-dire qu'il a brouillé vraiment son discours au point de ne plus être audible du point de vue des gens qui étaient sa communauté, enfin, sa base électorale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? On peut donc décrire, en quelque sorte, l'identité politique d'un homme, ou d'une femme politique, je dis homme-femme, mais sachant que, pour l'instant, c'est le deuxième président, politique par le lexique de son discours. Et donc, on va essayer d'aller un peu plus près de nous, maintenant, et tester une hypothèse assez répandue qui est le jeu de Sarkozy. Alors, sur l'ensemble de ces discours de campagne, donc là, on va prendre vraiment le candidat Nicolas Sarkozy, après le président, il utilise beaucoup le prénom « je », environ dix-sept fois pour mille mots. Justement, Véroni, il se reprend aussi le travail de la Montaïa, qui a travaillé sur tous les présidents, et il dit que c'est beaucoup, parce que, par exemple, De Gaulle utilisait simplement « je » sept fois pour mille mots. « Pompidou » douze fois, « Zubéry » jusqu'à 15 fois. Et bon, le record, c'est Vitterrand, quand même, il y a 24 « je » pour mille mots, qui allait jusqu'à 26. Et Chirac est redevenu un peu plus modeste avec 18. Donc, ce qui montre une sorte de personnalisation, déjà, du discours présidentiel, avec de plus en plus de « je ». Donc, on peut se dire, oui, c'est vrai, Nicolas Sarkozy, il y a beaucoup plus « je » dans cette campagne, dans la campagne précédente. En fait, ce n'était pas vraiment aussi vrai, puisque Ségolène Royal utilisait dix fois, dix-huit fois, pardon, pour mille, ce qui est plus que Nicolas Sarkozy. En gros, Ségolène Royal a plus utilisé « je ». François Bayreau faisait autant qu'une fois, la Sarkozy, dix-huit fois pour mille mots. En comparaison, Jean-Marie Le Pen, par exemple, il est très modeste, puisqu'il n'utilise que quatre fois pour mille mots. On verra, justement, pourquoi. Et donc, finalement, si on en reste là, si on prend une statistique des Jeux, on se rend compte que Sarkozy n'est pas si égocentrée que ça. Alors, quelles sont les raisons de cette impression ? J'accélère. Les personnes, en fait, c'est que les personnes, comme le jeu, s'opposent et se contrastent les unes par rapport aux autres. Quand l'on dit « jeu », on s'appuie personnellement, mais ça s'oppose à un « nous » et un « vous ». C'est ce qu'on appelle… Et les personnes grammaticales, qu'on a l'habitude d'avoir, enfin, on dit « je tuis, nous, oui », elles reflètent assez mal les catégories de la communication. Et l'analyse linguistique distingue le « je », le « vous » et le « nous » qui sont les personnes de l'interlocution, c'est-à-dire qui parle, à qui il parle, qui mettent directement en prise l'orateur et ses auditeurs, alors que le « il » et le « el », par exemple, sont des personnes de la délocution, par exemple. Et l'analyse disait, c'est la même personne, c'est des gens qui sont hors du champ de la situation. Et donc, ce qu'il faut utiliser, et étudier, quand on étudie « je », c'est pas simplement « je », mais c'est « je » par rapport à « nous » et « vous » et voir quelles sont les proportions de corps, je crois. Et par exemple, Ségolène Royal utilise « je » un peu plus souvent que c'est que Nicolas Sarkozy dans l'absolu, mais celui-ci utilise moins de verbes en forme de l'interlocution. Il y a très peu de « nous » et très peu de « vous ». Alors que lorsqu'il le fait, c'est « je » qui est prépondérant. Et le « nous » et le « vous » apparaissent peu dans son discours. Péroniste se dit, c'était pour pas que ça soit recruté, « l'interlocution, c'est « moi » pourrait-on dire dans son cas. L'interlocution, c'est « moi » et « moi seulement ». Donc, si on refait un genre de schématisation comme tout à l'heure, on a les candidats et les pronoms qu'ils utilisent, et finalement, Sarkozy se caractérise vraiment par le « je » parce que c'est uniquement cette forme qu'ils utilisent. Alors que Bayrou est plus du côté du « nous » et Sarkozy est « royal » près du « vous ». Dans les limbes de la gauche, de la gauche du schéma, on a le « veille » qui est le chimie de la rédaction. C'est pas grave ! Donc plus les villes sont grandes, et plus les éléments sont fréquents. Et plus elles sont proches, et plus les éléments sont similaires. Plus les villes sont grandes, plus c'est fréquent, et plus c'est proche, plus c'est similaire. Donc en gros, Sarkozy est « je », vous voyez que ça s'agglutine, donc c'est très fréquent, proportionnellement, et très proche. Bayrou et nous, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ségolène Royal se caractérise non pas par l'utilisation de « je » finalement, sur l'ensemble de ses discours et l'ensemble des personnes, mais par celle du « vous » qui correspond justement aux critères participatifs. C'était pas que les « vous » puisque finalement, c'était « vous » plus que « nous ». François Bayrou, c'est assez étonnant, c'est beaucoup le « nous ». D'ailleurs, c'est quelque chose qui est essentiel de caractéristique des socialistes. Finalement, on est sur Bayrou. Et le « ben », lui, c'est vraiment l'évolution. Donc il parle des autres. Il parle du système qui dénombre, de ses concurrents qui mentent, des Français qui fait parler, le peuple, à travers sa bouche. Le peuple veut ça, ou des Français, on en a, ou... enfin... la ritme. Donc le « je » finalement, il est bien omniprésent chez Sarkozy, mais à condition de regarder au bon endroit. Donc le fait de travailler sur différentes personnes, finalement, ça éclaire cette impression. On peut aussi voir avec quoi les prononces combines. Et en linguistique, on appelle ça les verbes de moto, enfin en linguistique, en grammaire. « je veux » ou « il faut que », c'est pas équivalent. Et on examine donc les verbes, donc le rapport qu'on a avec son dispo. Les verbes de moto qui sont « vouloir », « falloir », « pouvoir » et « devoir ». Il nous montre quel est le rapport que le peuple entretient avec son énoncé. Et là, on se rend compte, c'est pareil, qu'il y a des différences assez techniques. C'est-à-dire que Sarkozy veut. Alors que pour Bayrou, c'est « pouvoir ». Pour Royal, c'est plus « devoir ». Et Bayrou, c'est aussi un peu « falloir ». Et Le Pen, c'est aussi « falloir ». Alors qu'en tout cas, en termes de proximité, on a vraiment très fort avec Sarkozy et au Royaume. Donc Sarkozy veut. C'est pour Ségolène au Royaume-Douard. Pour François Bayrou, on peut. Ou en fait, surtout, on peut pas, on peut plus. Voilà, cette année, toujours, hein. Il a envie de la ressortir. Et aussi pour Jean-Marie Le Pen, qui reste à nouveau à l'écart du système rhétorique. Son discours n'explique pas ce qu'il veut faire, ni ce qu'on peut ou ce qu'on doit faire. Et sa posture politique, pardon, c'est de construire sur la dénonciation de l'existant. Donc du coup, il n'y a aucun code classique, on va dire, c'est vraiment à part. Donc, bilan, on confirme le caractère autocentré du discours de la Sarkozy. Il monopolise le jeu dans l'intervolution. Et sa réalisation, c'est basé sur la volonté. Donc la formule « je veux », finalement, c'est bien ça, mexicalement, qui synthétise sa position. Et il utilise trois fois plus que Bayrou, par exemple, et Royal, et 164 fois plus que Jean-Marie Le Pen. Le Pen ne vaut pas beaucoup. Et la formule est quasiment absente de son discours. Donc on a vu ce côté autocentré, en quelque sorte, du discours de Nicolas Sarkozy. On va voir maintenant comment... C'est assez différent dans le débat qu'il a eu avec Ségolène Royal. Justement, on va voir pourquoi, pour beaucoup de gens, ça a été analysé comme un tournant de la dernière élection. Ségolène Royal s'est énervée, elle s'est emportée. Du coup, ça a été... Il me semble que ça a été assez analysé de cette manière. Et certes, c'est vrai, mais il y a d'autres facteurs qu'on va essayer de mettre en évidence. Donc Ségolène Royal, dans ce débat, on va voir que c'est assez différent des discours de meeting et de campagne. Elle a une double attitude, qui est de personnaliser son discours et d'avoir un discours social. Là, c'est un travail qu'a fait un collègue de Toulouse, de Pierre Ludier-Dupuis. Après, je rappelais des choses que j'ai faites, là. Non, vas-y. Là, je planète un discours dont je veux faire votre... Alors, elle personnalise son discours avec des jeux, des je crois, des particuliers, des jeux, je pense et tout. Donc, c'est assez différent des discours de meeting, vous voyez. Donc, des stratégies qui débattent, c'est vraiment à face à face. Donc, ça casse pas mal des codes de la communication habituelle. Et c'est assez intéressant, justement, à regarder. Elle personnalise, elle s'inscrit aussi à l'idée de son pacte présidentiel, puisqu'elle nomme les citoyens, les catégories sociales, par exemple, partenaires sociaux, les jeunes, les femmes, les parents, l'entreprise, la recherche, etc. Et elle a beaucoup recours aussi au pronom L, ce qui est assez intéressant justement. Elle s'adresse aux femmes par beaucoup des femmes, enfin, dans la situation, à la fois parce qu'elle incarne aussi quelque chose. Et elle dénonce les conditions de vie de ses compatriotes dans un discours tourné vers le social. Donc, c'est pareil d'un point de vue lexical. On a chômage, souffrance, pauvreté, difficulté, écart, juste, injustice, aide, faute, etc. Donc, on a vraiment un vocabulaire qui à la fois personnalise son discours dans la première ligne et qui donne une sorte de discours social. Et du coup, elle se construit une représentation d'humanité et de solidarité. Elle emploie beaucoup, par exemple, le mot juste. Par exemple, dans l'ordre juste, c'est une particularité vraiment discursive. Je crois que personne n'autre a dit l'ordre juste que c'est de la royale. Enfin, peut-être personne n'y ira plus, maintenant. Et elle est la salle aussi à faire référence au quartier difficile, quartier, au monde syndical, syndical, syndical féminin, au pluriel syndical, syndical, etc. Il y a un concours assez fréquent, assez perdu. Et son discours aussi est très explicatif et structuré. Elle a de nombreux connecteurs de causalité, de consécution, dans l'ordre du quart, parce qu'en effet, etc. Donc, elle structure beaucoup son discours. Et justement, par rapport au débat, c'est intéressant, parce qu'on lui a fait des fois les reproches, justement, de ne pas être rodillé ou de ne pas être assez explicatif. Et là, dans le débat, justement, elle a eu cette attitude un peu d'essayer de pédagogique. Donc, durant le débat, elle se construit un ethos d'humanité, et de solidarité, d'injustice, donc avec les termes chômage, délocalisation, etc. Donc, elle a eu, enfin, l'excitement, on va dire, cette représentation dans le discours, l'humanité et la solidarité. Nicolas Sarkozy a eu vraiment une attitude totalement inverse, qui était de dépersonnaliser son discours et d'être très pragmatique. Beaucoup de pronoms-cons, par exemple, on fait, on fait, on doit, on veut, etc. Donc, pas une marque plus personnelle. Ils n'ont pas explicitement les individus. Donc, des formats indéterminés ont ça, il faut. Il faut, c'est complètement abstrait, c'est dépersonnalisé. Ou conceptuel, c'est pareil, le travail, l'emploi, la politique, par exemple, des choses génériques. Donc, ils ne parlent pas, par exemple, des salariés ou des entreprises, mais ils parlent du travail, de l'emploi, par exemple. Ils restent sur des choses conceptuelles. Ils se réfèrent aux Français, de manière très générale aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup critiqué Sarival et son identité politique, pour prendre les recours socialistes, gauche, 35 heures, je ne sais pas. Et il privilégie l'allocution aussi. Donc, il prend Sarival à partie, peut-être en faisant soutenir, Madame Royale, Madame Royale souvent, elle, est-ce que vous, vous dites ça ? Donc, beaucoup d'adresses à ces Madame Royales. Et en plein de formes négatives aussi, qui montrent la critique Pas, c'est pas, on n'a pas, on n'a pas le, on n'a pas un, etc. Donc, pas dans la proposition, forcément, mais plutôt dans la négation de ce qui est dit. Donc, il se constitue un ethos qui a été caractérisé d'un ethos de caractère. Donc, il est très, très caractère. Discours fortement chiffrés, par exemple. Peu d'adjectifs subjectifs, mais plus de la moitié sont des adjectifs numériques. Ce qui est considérable, proportionnellement, par rapport à l'usage que peut faire des adjectifs en général. Il utilise deux fois moins d'adjectifs subjectifs que ce qui est caractérale. Il multiplie les répétitions aussi dans un discours simple, en cohérence avec son discours de compagnon. Marteler les choses plusieurs fois de la même manière. Pas être compliqué et pragmatique. Donc, il est privilégié à l'ethos de caractère. Il met en avant une force d'esprit en créant sans cesse la polémique, à partir des propos de son adversaire. Donc, on a deux caractères différents. On pourrait dire, bah oui, alors, on n'est pas obligé de préférer le pragmatique, qui est plutôt généreux, spécial, etc. Mais il y a un aspect qui a été relevé, qui est assez intéressant, c'est au niveau du lexique. Alors, c'est un mot que je vous ai donné tout à l'heure, un petit peu généralisé. C'est, en fait, on a regroupé sous une même pointe, donc TG, c'est le type généralisé, des occurrences qui sont palliées par leur morphologie. Donc, ce n'est pas le même mot, mais qui appartiennent à la même catégorie. Je pense qu'on voit, par exemple, à la catégorie fiscalité, par exemple, on va mettre impôts, CSG, des choses comme ça. Il y a plusieurs mots qui n'ont rien à voir en termes de lexique, mais qui appartiennent à la même catégorie. Et donc, on fait une projection de ces types généralisés par rapport au vocabulaire plastique, donc Royal et Sarkozy, dans 16 séquences thématiques. Donc, le débat a été divisé en 16. Et on observe, donc, on va voir sur le graphique, une occupation majoritaire de l'espace lexical par Colas Sarkozy. Donc, quand c'est au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire que c'est celui qui est là, qui a compris la thématique. Quand c'est dessous, ça veut dire au contraire que c'était pas présent, que le candidat était effacé. Par exemple, Sarkozy, c'est en noir, il est très présent, donc il a gagné en quelque sorte, enfin, il a imposé son lexique dans les séquences 3, qui était le terme de la croissance, 4, qui étaient les heures supplémentaires, 7, la fiscalité, et 9, le nucléaire, et aussi 12, l'Europe. Donc, il a imposé son lexique, on va dire, sur au moins 5 thématiques. Alors que Sarkozy est absent de la séquence 1, qui est la conception de la présidence, 2, la délinquance, 5, l'entreprise, 13, l'international, et 16, la clôture. Et à l'inverse, Siboulène Royal, elle impose son lexique que dans la cinquième séquence, qui était relative aux entreprises, et le père, vraiment, c'est-à-dire qu'elle passe dessous, dans les séquences 9 et 12, qui sont le nucléaire et l'Europe. Donc, c'est une séquence d'interaction, et on voit que Nicolas Sarkozy a réussi, en sorte, à remporter le débat sur le point de vue lexical, puisqu'il a réussi à imposer son lexique. Il a réussi à rendre le débat caractéristique par son propre lexique, et Siboulène Royal n'a réussi à le faire qu'une fois. Et donc, du coup, malgré le discours explicatif qu'elle a essayé de tenir, Nicolas Sarkozy, en prenant, justement, l'interlocution et en étant plus agressif, a imposé le contenu de l'échange, qui sont, justement, les heures supplémentaires, la fiscalité, l'eau nucléaire et la Turquie, qui étaient quatre éléments centraux du débat. Et il a réussi, justement, grâce à son côté plus... des tosses de caractères, en quelque sorte, à imposer son lexique face à son adversaire. Donc, c'est vrai que Siboulène Royal s'est enchanté dans le débat, mais il y a aussi d'autres facteurs, peut-être explicatifs, qui sont sur le fond du débat, qui est que Nicolas Sarkozy a réussi à maîtriser l'échange et à s'imposer par rapport à son adversaire. Sur les thématiques, il a réussi à imposer ce qui lui était propre. Donc, au bilan, le débat, comme un cadre spécifique dans la campagne, l'échange constitue une situation de conquête. Donc là, on le demande sur le débat à flottement. Et il faut imposer son identité, adopter la bonne méthode et conquérir l'espace lexical. Donc, le corpus, qu'est-ce que c'était ? C'était... Donc là, c'est Pascal Rarchand et Pierre Rattino, d'ailleurs, qui vont sortir à l'ouvrage bientôt, justement, sur cette question. Ils ont apporté manuellement, c'était un beau travail à leur dire, les contributions que les gens avaient faites, justement, sur le site du ministère de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement socialitaire. Je ne sais pas si ça a imposé de poster des choses. Nous, on avait consulté les forcés pour savoir ce qui était pour eux l'identité nationale. Il y avait un forum, donc il y avait des contributions. Donc, les auteurs ont relevé 18 240 contributions qui ont été faites entre le 2 novembre 2009 et le 2 décembre 2009. Alors, 18 240, mais ils sont annoncés 40 000 plus 50 000. En fait, c'est un peu comme les manifestations entre le ministère et le ministère de la police. Et TNS Sopress, eux, disent avoir travaillé sur l'intégralité du fichier transmis par le ministère, c'est-à-dire 26 000 contributions. C'est-à-dire 26 000 contributions. La taille moyenne, c'est 103 mots par contribution. Et après le nettoyage, le corpus comporte 1 848 773 mots au total, avec un dictionnaire de 52 613 mots différents, et dont 31 141, la page du poids, ça démarque. Bon. Et alors, ils ont fait une classification lexicale de toutes ces contributions. Il y avait énormément de contributions. Ils les ont regroupées par affinités. Alors, dans la classe 1, on avait tout ce qui était sur la définition. Qu'est-ce que définir l'identité nationale ? On avait des mots comme identité, définir, définition, peuple, humain, TDA. Des éléments spécifiques comme la nation, l'identité française, l'identité européenne. Des mots aussi associés, grossoir, assez rapidement. Je vais accélérer un peu sur cette partie, parce que j'ai encore cherché à dire. Si jamais vous êtes intéressés par cette partie, vous pouvez m'écrire et je vous envierai des choses, des liens. Donc, on a des phases caractéristiques, comme le débat sur l'identité nationale est une invitation à définir et à partager les valeurs communes, etc. Donc là, les gens ne sont pas vraiment prononcés, mais ils ont vu justement quelle était la nature de ce débat. Dans la classe 5, c'était plutôt sur le débat en lui-même. Avec des mots comme débat, maissons, gouvernement, questions, censurés, hontes, vrais, genres, réponses, pleurs. Enfin bon, qu'est-ce qui faisait le débat, en fait, et le contexte du débat. Et on voit que justement, on projette ça sur un graphique par rapport aux autres catégories. Et puis, on a massivement des mots comme gouvernement, symposie, laissons, président et ministre, par exemple. Donc, ils sont vraiment le contexte du débat qui apparaissent dans cette séquence 5, alors qu'ils sont plutôt absents, ou justement très absents dans certaines séquences comme la 2 et la 3. Et là, c'était honte, censure, etc. C'est pareil. Donc là, c'est pour eux, c'est une caractéristique de cette partie. La classe 4, qui était plutôt l'identité nationale comme lettres. Qu'est-ce qu'on est ? Pères, lettres, algéries, algériens, parents, etc. Je suis né français. Alors là, ce qui est très intéressant dans cette partie, c'est que c'est pas toujours les mots qu'on attend qui sont les définitions de lettres. Par exemple, le foot, c'est apparu comme très fréquent dans la catégorie de lettres. Les gens ont souvent parlé du foot. Soit pour aller au match de foot, par exemple, ça fait partie d'identité. Soit si on chantait la Marseillaise dans un match de foot, ou la coupe du monde de foot qui a gagné par la France en 1998, ça crée une identité, ça crée une naissance, par exemple. Donc du coup, a priori, on ne s'attend pas à trouver ça, mais le fait de pouvoir avoir cette thématique comme ça classée, ça fait émerger des mots qui sont finalement définitoires. Peut-être que le foot, c'est une partie d'identité nationale et que l'on peut être... Et ça pose aussi les 8 des mots-clés. On a des contributions. Par exemple, pour moi, être français, c'est manger, la saucisse et l'urotique mort. Animalisme, histoire française. Dans nos campagnes, on a été l'animal qui aurait loué tout le reste de façon à tout valoriser et à ne rien gaspiller. Parce que c'est bien de laisser les fautes françaises dans ce genre. C'est une valeur que l'on garde dans sa transformation puisqu'on l'utilise comme une partie de l'animal, pas téléphoner dans l'univers, etc. Bref. Et ça, il n'y a aucun mot spécifique qui ressort de l'identité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur le table, on cherche un mot et on n'arrivera jamais dans cette contradiction parce qu'il n'y a aucun mot qui apparaît. Donc ça, c'est une sorte de limite quelque part, parce qu'il y a des choses un peu exotiques comme ça, qui montrent que ça arrive. La classe 3, qui est plutôt surcroît, on a des choses de croyances comme égalité, liberté, fraternité, les droits, les devoirs, etc. Donc ça, c'est plus sur les gens qui disent que l'identité, c'est croire en attrapant de choses. Liberté, égalité, fraternité, ça va avec chance, république, devise, valeur. Ça ne va pas avec identité, débat, français, immigration, par exemple. Les gens qui sont sur les croires ne mentionnent pas l'immigration ou la carte d'identité, etc. Et enfin, la dernière classe, qui est du vouloir. Donc l'identité française, c'est le vouloir quelque chose. Donc le respect, les lois, les coutures, etc. Et on voit justement que c'est caractéristique de cette classe, mais aussi de la classe voisine, qui sont assez proches. Et donc finalement, on arrive avec ces cinq classes à projeter, comme tout à l'heure, sur un graphique, les différentes représentations de l'identité nationale. On a la classe 1, qui est identité, qui est sur le côté national, nation, peuple. Et on a l'autre, celles qui sont en plus sur le croire et le vouloir, par exemple, avec liberté, valeur, droit, ou la classe 2, avec le respect, l'histoire, la langue, etc. Et avec donc soit à quoi on se réfère, soit à quoi on appartient, ou soit à quoi, enfin l'immanence, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire intrinsèque, ou alors, une sorte de permanente, ou alors, plutôt du construit et pas de l'existence. Et ce qui fait dire, justement, que finalement, on a vraiment des conceptions très antagonistes de l'identité nationale. Et c'est pour ça que le débat s'est un peu arrêté, parce qu'on n'arrivera pas forcément à se mettre d'accord, enfin, on n'arrivera pas à mettre d'accord, forcément, les plans. Voilà, mais c'est intéressant, en tout cas, de prendre, enfin, ce travail, en tout cas, est intéressant, parce que, à partir de la constitution de ce que les gens produisent, on arrive quand même à avoir une grande disparité de représentation de ce qu'est l'identité nationale. Donc, je vais en venir à des choses vraiment plus précises, enfin, locales, on va dire, sur le poids des mots, et vraiment prendre des mots et des expressions, et essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, c'est un peu mon travail personnel. Alors, Jean-Marie de Le Pen, alors pourquoi je fais ça ? C'est une sorte de, enfin, c'est un normalisme, en fait, de dire Jean-Marie et Marie, enfin, on va prendre deux mots ensemble à l'école. Alors, c'est un clin d'œil, parce que c'est un recours assez habituel. Marie Le Pen parle de l'UMPS, par exemple, donc elle le fait, donc pourquoi pas le faire à son propos. C'est-à-dire que pour elle, l'UMPS, c'est la même chose, donc l'UMPS. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Jean-Marie et Marie sont pareilles ? Eh bien, oui, en fait, un peu, on a dit pas tant que ces débats, donc c'est un clin d'œil, mais pas tant que ça. J'ai pris deux citations, et j'aime bien travailler sur la mondialisation dans une partie. Alors, on a, par exemple, la mondialisation et l'anticycle s'est transformée en horreur économique, en soudanie sociale, en charge de l'humourale, l'utopie de la mondialisation, l'heureuse a vécu. Et on a, par exemple, qui est une des actionnaires, donc émissaire de situations causées par l'intralibéralisme mondialiste. Alors, qui a dit quoi ? Bon, je sais pas, vous savez, vous avez entendu. Mais moi, il me semble que si on enlève le locuteur, on a du mal à discerner, et c'est pas valable pour plein de séquences de Jean-Marie ou de Marie. C'est qu'il y a vraiment, on semble-t-il, une grosse proximité. On dit que le discours de Marie Le Pen est différent de celui d'avant. Enfin, dans les discours, en tout cas, tels que j'y sont transcrits, j'ai pas l'impression que ça se voit. Du coup, je sais que physiquement, c'est... Alors, le premier, c'est Marie Le Pen, et le deuxième, c'est Jean-Marie. Et voilà, donc, mais je pense que ça pourrait être interchangeable. Alors, comment ça fonctionne, justement ? Quelles sont les spécificités ? Parce que ça se ressemble, mais c'est surtout les mêmes moyens rhétoriques. C'est ça que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a vraiment un fonctionnement dans le discours du Front National qui est particulièrement, entre guillemets, intéressant. qui est qu'il y a un très bon aliment de la langue et qu'il y a de très bons... scripteurs de discours. Par exemple, on dit que la mondialisation identicite s'est transformée en horreur économique, en journaliste sociale, etc. Bon, a priori, pas de problème. Sauf que le fait de dire mondialisation identicite, par exemple, c'est-à-dire de prendre l'identité de l'adjectivé, ça veut dire qu'il existe une mondialisation identicite, c'est un préalable, c'est le thème du sujet, sur lequel on va dire quelque chose qui se transforme. C'est-à-dire qu'on est, avec cet usage de mondialisation identicite, on est en quelque sorte obligé d'accepter le préalable avec l'adjectif identicite. Sinon, on aurait eu la mondialisation tue notre identité et quelque chose. Mais or, ce que fait Marie-Claupette, c'est de faire une clôture, encore une fois, du discours en imposant quelque chose par l'usage primatical de l'adjectif. C'est pareil dans des actionnaires qui émissèrent une situation causée par l'ultralibéralisme-mégalisme, par exemple, c'est qu'on est obligé d'accepter qu'il existe un ultralibéralisme-mégalisme qui cause quelque chose. On pourrait contester en disant que l'ultralibéralisme-mégalisme ne cause pas ces situations, c'est autre chose qui le cause. On peut difficilement lier le préalable qui est accepté par le participe passé, par exemple, en l'occurrence. Et ça, c'est vraiment des recours très fréquents, il y a d'autres procédés, on peut en voir, mais qui est, grâce au maniement des mots et des tournures qui sont construites, on accepte un certain nombre de préalables. En 2002, c'était vraiment très très flagrant. J'ai débuté, entre guillemets, encore en vocation, mais c'était d'entendre des gens qui disaient « Oui, mais tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bien, il y a des parties qui sont bien », en récusant tout le temps du programme. Mais en fait, on se rend compte que même ce à quoi on adhère, finalement, nous oblige à accepter plus que ce qui est dit, parce que le discours est construit de cette manière que ça nous impose un certain nombre de préalables. Alors sur l'Europe, c'est pareil, on a des choses comme, par exemple, le carcan étouffant et destructeur de Bruxelles fait quelque chose. Donc c'est pareil avec carcan 2, le fait d'avoir un complément du nom comme ça, ça veut dire qu'il faut accepter que Bruxelles exerce un carcan. Et ensuite, on continue. Et ce carcan, ensuite, est étouffant et destructeur. Donc là, encore une fois, on découvre à une sorte d'organisation dans la syntaxe qui fait que ça clôt l'interprétation. Là, c'est pareil, c'est à se d'oublier « La sécurité sociale risque de passer à la moulinette de l'idéologie ultra-libérale de l'abolition ». Ça, c'était Jean-Marie. Alors, une moulinette de l'idéologie ultra-libérale de l'abolition, c'est trois choses qu'on est obligé d'accepter. C'est-à-dire qu'on est obligé d'accepter déjà que la Commission européenne a une idéologie, que cette idéologie est ultra-libérale et que cette idéologie ultra-libérale, oui. Tout ça, on est obligé de l'accepter pour accepter que la sécurité sociale passera à cette moulinette. En fait, le posé de cette phrase, ce que dit Marine Le Pen, c'est que la sécurité sociale va passer à cette moulinette. Donc, on peut lui dire non, c'est pas vrai, parce qu'on va se défendre et tout. Mais malgré tout, même si on conteste ce qui est posé par Trampisco, on est obligé de concéder, en quelque sorte, le présupposé, qui est que la Commission européenne a une idéologie, que cette idéologie fait ça. Et du coup, comme ça, sorti du contexte, ça fait pas peur. Sur un long discours, on est obligé d'accepter énormément de préalables, comme ça, de cadres de discours pour vivre la pensée. Finalement, on se retrouve avec des prérequis qui ne sont pas forcément les nôtres, mais sur lesquels on a fait des concessions pour pouvoir écouter et suivre l'auditeur. On a des champs lexicaux aussi, qui sont assez intéressants, par exemple, les champs lexicals de l'eau, avec la dérive libérale, le torrent de la libéralisme, la neutrine du « mais c'est passé, laissé faire », a mérigué tous les domaines de la société, comme ces trois-là, c'était chez Jean-Marie Le Pen. Et Marine aussi, ce que j'ai trouvé, c'est cet esprit, incarné jusqu'au plus haut sur les détails, qui rigue aujourd'hui l'ensemble du champ social. Donc ce champ lexical de l'eau, il n'est pas totin, parce que l'eau, on ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas la contrôler, on est désarmé face à ça, irrigué, ça veut dire que ça s'infiltre partout. J'ai entendu toujours, elle a dit « en digué » aussi, donc il faut la mettre des digues, enfin, il y a tout ce côté qui n'est pas simplement métaphorique, justement, mais qui est un contrôlé, qui va très bien, justement, avec tout le reste du programme, sur l'immigration, etc. Et alors, du coup, je trouvais l'eau, et je me suis dit, c'est rigolo, on va pouvoir trouver l'équilibre, effectivement, alors tous les éléments, par exemple, ça nous ramène à des bases solides, quoi, les quatre éléments, les vents, les agressions d'un système européen qui soutiennent tous, et qui a livré la France démunie, désarmée à tous les vents de mondialisation sauvage, vents financiers, vents économiques, vents migratoires, et on a aussi le feu, enfin, feu, l'incendie, par exemple, avec comment les Français ne loisent pas, ceux qui fassent à la crise critiquent maintenant ceux qu'ils adorent hier, pyromanes, tout à coup revêtus d'un uniforme de pompier, donc là, c'est pareil, on a un peu plus feu, sur ces éléments qui sont naturels, qui sont incontrolables, et sur ce qu'il faut se battre, c'est sauvage qu'on l'avait toujours, c'est pas bien, il faut qu'on l'ait contre. C'est pas la civilisation. Et du coup, déjà, dans la deuxième partie, lorsqu'on est sincèrement contre l'idéologie mondialiste, on est contre l'euro. Ça, c'est ça, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, on doit accepter de supposer l'existence d'une idéologie mondialiste. Elle nous dit, si on est aussi peut-être contre l'idéologie mondialiste, vous faites ça, ça veut dire que l'idéologie mondialiste existe. C'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Et du coup, on doit adhérer aussi à l'enchaînement, on est contre l'euro, etc. Et on doit adhérer, du coup, à l'Europe supranationale et neutralisée. Et on a aussi le champ lexical de la Terre, ça c'est un grand territoire, un terrain vague, par exemple, donc quelque chose de processus. On a le champ sportif aussi, je pense que Jean-Marie est assez féru de ça. Et c'est pareil, Nicolas Sarposy qui est un champion du mondialisme le plus féroce, et champion de la dette. Côté un peu sportif, on va dire, champion qui part avant du domaine politique. Alors du coup, on voit avec champion du mondialisme le plus féroce, qu'on a assez rarement une mondialisation, c'est des grands schématiques de paix, et tout ce mondialisme. Ça, c'est intéressant pour la vie de la mystique, parce qu'on passe par la mondialisation par le mondialisme. Elle définit elle-même le mondialisme, c'est pas seulement un système économique sauvage, vous savez, je suis mis en bras sauvage, parce que ça revient souvent sauvage, ça fait pas un écho, le sauvage c'est une sorte d'état de nature, enfin bon, ça transparaît, ça transpire un peu dans ton discours. Donc, le nomadisme, non le mondialisme, c'est aussi une idéologie, qui va devenir de la symbolisation, qui visait conformité des cultures, pourquoi j'ai le nomadisme, la circulation permanente comme déracinée, le transformateur d'un niveau. Donc, pas seulement, ça veut dire qu'il y a une sorte d'évidence du sauvage, par exemple, c'est pas seulement un système économique sauvage, qui concède que c'est ça, ça veut dire que ça, c'est vraiment une évidence. Déraciné, c'est intéressant, parce que c'est dans l'engagement courant, c'est pareil, mais ça envoie enraciné, donc une sorte d'ancrage sur sa terre, etc. Donc, on est enraciné, et du coup, des autres qui y arrivent, parce qu'ils seront enracinés, donc c'est pas tout. Et anonyme aussi, c'est pareil, anonyme, ça renvoie à l'identité. Elle emploie pas, c'est assez habile, enfin je pense que, à mon avis, c'est souvent très travaillé, mais on ne dit pas perdre leur identité, donc il est transformé dans l'identité, ce qui fait qu'on a cette idée d'identité, mais du point de vue négatif. Et donc, le isme, dans le mondialisme, c'est vraiment une problématisation à l'argument d'opinion et une trace du positionnement. C'est-à-dire que l'employé mondialiste, c'est pas du tout à l'audable, c'est montrer que la mondialisation, c'est en soi problématique et que l'on le renomme en quelque chose d'en soi qui fait des bas, qui fait des problèmes. Donc, au bilan, identité discursive du FN, qui est bien d'identité du discours, qui perdurent malgré des styles différents. Il me semble qu'il y a une vraie permanence des styles et des protagonistes. Notamment, ce procédé d'acceptation du préalable, c'est-à-dire de présupposer des choses et de construire linguistiquement des présupposés, avec des procédés grammaticaux. C'est un vrai travail sur les adjectifs, des propositions relatives, des structures concessibles, qui sont des choses qu'on fait aux étudiants en syntaxe ou des choses comme ça, mais qui ont une vraie portée de communication, qui est de faire accepter quelque chose, sur lequel on ne peut presque pas revenir. C'est très très fort au point de vue de l'argumentation. Les problématisations d'un sujet, donc l'usage de champs lexicaux. Alors, j'ai trouvé ça hier soir, du coup, une sorte d'air de famille, avec, contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, pour nous, toutes les civilisations ne se mêlent pas. Alors c'est assez, enfin, sorti du contexte et par rapport à ce qu'on vient de dire, alors je ne dis pas que l'auteur de ça est plus apparente, mais il y a une sorte d'air de famille en termes de fonctionnement. C'est-à-dire que le cadre préalable, l'idéologie relative de gauche, s'est posé comme un cadre du disco, contrairement à ça. Donc c'est-à-dire que ça, ça existe, contrairement à cette idéologie. Or, ça nous dit quand même qu'elle est relativiste, et voilà, donc c'est pas anodin. Et, bon, il y a civilisation qui fait débat, mais ils ne se valent pas. Et ça, ce valoir, la notion de valeur, elle est très présente aussi dans le discours de Front National, et on retrouve les valeurs, non-valeurs, etc. Et du coup, c'est une sorte d'idée de valeur en soi, elles ne se valent pas, donc elles ont une naissance, en quelque sorte, on peut les hiérarchiser, les classer, et on leur a attribué une valeur, une autre, en quelque sorte, donc c'est quand même... Voilà, donc du coup, il y a une sorte, peut-être, d'air de famille, dans ce discours-là. Alors, l'hypothèse, c'est, bon, je vais passer vite sur l'hypothèse, c'est que le storytelling, c'est quelque chose qui dit que notre manière d'expérimenter le monde, c'est de manière narrative, on construit des histoires, et la réalité, on l'apprendrait de manière narrative. Ça rejoint la psychologie, bon, et l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça dit ? C'est que, par exemple, être intelligent, qu'est-ce que ça serait, par l'intelligence artificielle ? C'est maîtriser de nombreuses histoires, et les mettre en correspondance avec des situations. L'intelligence, en fait, ne serait pas quelque chose de dictionnerie, par exemple, qui s'est planté, mais ce serait une sorte d'accoler des histoires à des choses. On ne peut mettre sous la forme de la récit, pardon, que ce à quoi on attribue du sens et des récits propres. On arrive à mettre des récits dès lors que l'on a un sens à quelque chose. S'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de particularité. La narration, ça peut être aussi vu, justement, comme un mode de pensée par des chercheurs en psychologie, qui pensent que la pensée, le fonctionnement du cerveau, fonctionnent de manière narrative. Et la narration aussi est sur une habilité humaine, dont la fonction est d'organiser notre expérience du monde. Et l'intérêt aussi, c'est que ça fait appel à la raison et les notions. Alors, en politique, les chercheurs, justement, montrent que la politique, c'est la bataille des idées, maintenant. Donc, Eval Kornog, par exemple, qui est professeur de journalisme dans l'Université Colombienne, dit que l'avenir de la nation et du monde dépend de la capacité des citoyens américains à choisir les points de l'histoire. C'est la bataille des histoires et donc le débat sur les idées qui déterminent comment les Américains vont réagir à une compétition présidentielle. Ces récits à l'île sont la principale forme d'échange de notre vie publique qui constitue la volée de la politique américaine. Et c'est vrai, enfin, j'envoie, Christian Salmon a écrit un livre, justement, qui s'appelle Le Storytelling. Et il a sorti, l'année suivante, un livre, toutes les chroniques qu'il a publiées, je ne sais pas, dans le monde, sur les petites chroniques, justement, sur le storytelling. Et alors, il y a beaucoup qui concernent Obama. Et maintenant, Obama, c'est une figure emblématique du storytelling. Il raconte des modes d'histoire d'Obama. C'est en partie pour ça qu'il a été... Alors, je vous montre une petite illustration. Je suis socialiste. La gauche, je ne l'ai pas reçue en héritage. Il m'a fallu décider lucidement d'aller vers elle. J'ai grandi en Normandie, dans une famille plutôt conservatrice. Mais cette famille m'a donné la liberté de choisir par son éducation. J'en remercie mes parents, mon père, parce qu'il avait des idées contraires aux miennes, et qu'il m'a aidé à affirmer mes convictions. Ma mère, parce qu'elle avait l'âme généreuse et qu'elle m'a transmis ce qui est le plus beau, l'ambition d'être utile. La gauche, je l'ai choisie, je l'ai aimée, je l'ai rêvée avec François Mitterrand dans la conquête. La gauche, je l'ai défendue fermement dans ses réalisations, celle de 1980, celle de 1988. La gauche, je l'ai servie comme élue de la République, comme députée. La gauche, je l'ai dirigée avec Lionel Jospin, quand nous gouvernions ensemble le pays avec honneur. Et j'en revendique les avancées. Aujourd'hui, c'est moi qui vous représente, c'est moi qui porte votre espoir, c'est moi qui porte l'obligation de gagner. Voilà donc, on a une petite histoire, il me semble, dans ce discours, avec différentes caractéristiques, donc de la narration, la temporalité, on a l'intrigue, enfin l'intrigue, qui permet d'introduire deux temps dans la narration, et là on a bien ça à la naissance de Hollande, dans sa famille, par rapport à l'opinion qui s'est forgée et son parcours. Ensuite, dans la suite du discours, justement, l'histoire continue, à Tulle, en Corrèze, dans l'Etat, des têtes marquantes, etc., donc on a une vraie histoire, avec justement une vraie temporalité entre l'avant, avec les, on l'aura tout à l'heure, mais il n'était pas dans une famille de gauche, donc il a dû se battre, etc., son père, voilà, donc il y a une construction de l'histoire. Il y a une intentionnalité aussi, c'était là que l'intérêt, c'est que le narrateur est créatif, il met des éléments disparates, donc je vous l'avoue, je n'ai pas le méritage, je suis né, machin, et par combinaison, il leur a signé un sens. Donc en fait, cette histoire va avoir un sens, qui va être, en l'occurrence, par exemple, la cohérence de son projet, son courage, etc., et s'adresser contre ses parents, il a réussi à se construire un projet cohérent. La signifiance aussi, qui, d'ailleurs, il clôt ce petit extrait avec ça, la capacité à faire sens, il termine en disant, c'est le sens de ton engagement, donc ça veut dire que sa petite histoire, elle a un sens, elle incarne quelque sorte, elle a un sens. Et capacité d'identification, la relation à la propriété, de créer une identité propre par rapport à une altérité, ce qu'on appelle l'identité narrative, là, qui, en l'occurrence, est l'identité d'être utile et d'avoir une autonomie de jugement, donc il se construit un petit personnage, à qui on assigne une identité. Donc, l'outil François Hollande de cette histoire est, vous voyez, de caractéristiques qui sont celles-ci, par exemple. Et capacité transphérique, la narration, comme texte, décrit le passage d'un état à un autre, et donc il vous décrit tout son parcours dans son discours pour arriver à dire qu'il est un candidat légitime. Donc l'histoire a transformé et, au bout du compte, il a régulé le candidat légitime pour les socialistes. Alors, ça rejoint aussi des schémas, par exemple, le schéma potentiel, qu'on connaît en sémiotique narrative, je ne sais pas dire, mais on a un héros, qui est le héros, par exemple, donc il est normal. Par exemple, dans ce discours, il dit, je vais vous confier mon secret, ce secret que j'ai gardé depuis longtemps, mais que vous avez sans doute découvert, j'aime les gens. Bon, il avait bien avance, je suis normal et tout. Donc, c'est un héros normal, et dans le discours, il rajoute une petite touche des héritiers de Mitterrand. Donc, on a ce héros, il a une quête, donc dans toute l'histoire, il y a une quête, qui est le rêve français, là, en référence, donc il veut réenchanter le rêve, par exemple. Et il a des adjuvants, c'est-à-dire des gens qui l'aident, donc la gauche, Marti, là, comment il parle, Marti, tout le monde, et des opposants. Là, c'est une question, on verra tout à l'heure, c'est que les opposants, c'est pas nous, la saison, etc. C'est la finance. Donc, en tout cas, on a ça, on a tous les bons ingrédients d'une histoire, avec un héros qui veut quelque chose, qui est aidé par des gens, et qui est embêté par l'autre. Et c'est aussi une vraie histoire, au sens du schéma narratif, avec une situation initiale, des perturbations, des péripéties, et une résolution. Donc, voilà, peut-être qu'on fait une histoire, n'importe quelle histoire. Alors, il y a une autre histoire dans l'histoire, je vais l'extrait, mais on n'aura pas le temps, vous pourrez la voir, c'est vers 18 minutes et quelques, où il nous parle d'une petite histoire de tue la identité de la résistance, elle a souffert le martyr, 99 cambus, 200 déportés, emportés par la barbarie nosis. Chaque juin, ce 9 juin, un cortège des bras dans les rues de la ville, pour rappeler la mémoire des suppliciés, donc Irlande, les approches au balcon, etc., je passe. Il me rappelle, à chaque moment, la belle leçon d'humanité de ceux qui ont sacrifié leur vie, leur fille pour notre liberté. C'est très beau. Et du coup, on a une sorte de morale dans cette histoire, parce que c'est un des ressorts du storytelling, c'est justement d'avoir des belles histoires comme ça, qui terminent par une morale, en quelque sorte. Là, elle explicite leur vie pour notre vie. Sauf que si François Hollande fait passer cette idée, qui est très abstraite, il ne va pas dire, je mets ma vie pour votre liberté, ça va être très abstrait, on ne va pas trop comprendre ce qu'il veut nous dire. Donc là, l'utilité d'une histoire, c'est de mettre le récit, de donner corps au projet, en mettant cette narration en narration d'une formule abstraite. Genre, tout ça peut parler sur le rêve américain, par exemple, il disait, je représente le rêve américain, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Il prenait l'exemple, justement, voilà, une petite ancienne idée de la mienne, qui est venue, qui parlait plein américain, qui avait grandi dans des écoles américaines, et qui nous ont dit que c'est un objet de telle université, par exemple, une histoire qui intègre le rêve américain. Du coup, ça se concrétise, ça donne corps au récit. Alors, les critiques de l'UMP, ils ont justement François Hollande comme François Hollande. Il y a pas de proposition, par exemple, et il me semble que ces critiques, elles ont eu un relativement peu d'écho par rapport à toutes les critiques qu'on leur a eu le plus, et qui étaient, enfin, c'est pas du tout sur la légitimité des critiques, plutôt sur leur écho qu'elles ont pu avoir. Donc, il me semble, parce que les critiques, justement, ont porté sur le dénouement de l'histoire, qui est la quête, justement, du rêve français, et pas sur le déroulement, en fait. Ils ont critiqué le bout de l'histoire, mais une fois que l'histoire on l'a eu, on l'a accepté, on a du mal à revenir dessus. Donc, ils auraient dû, justement... C'est une nouvelle forme de communication, me semble-t-il, qui, chez les politiciens, devrait entraîner une nouvelle forme de débat, une nouvelle forme de critique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement critiquer la chute de l'histoire, et sa morale, mais critiquer le fonctionnement même de l'histoire, et montrer que l'histoire, elle n'est pas bonne. Parce que si on ne le fait pas, on a du mal à comprendre la critique. Et là, si on dit, ben, François Hollande, c'est un père Noël, il parle de rêves, par exemple, ben, on dit, oui, mais comme on a accepté toute l'histoire, et que l'histoire était bonne, ben, on va rester quand même sur notre histoire. Alors que si on critique, par exemple, un moment de l'histoire en disant, ben oui, mais là, cette péripétie, elle va pas mal, il fait ça, le héros, il nous tourne des partenaires, etc. Ben là, ça va enchaîner. Donc, du coup, c'est un, pour l'instant, je crois pas qu'il y ait d'art, on va dire, de défendre, enfin, de veille, de storytelling dans les parties, ce qui fait que ça fonctionne très bien, et les critiques sont un peu prins. Et inversement, on t'en arrive dans tous les sens, mais ils sont un peu, enfin, les gens sont un peu sourds les uns envers les autres. Et d'ailleurs, ça, c'est étonnant, parce que si on prend ce côté rêve français, si on revient sur 2007, on peut prendre, Saint-Léronis l'a fait sur le verbe rêver en 2007, et on voit que sur Nicolas Sarkozy, c'était largement prépondérant par rapport aux autres. Donc, en quelque sorte, maintenant, il critique le projet de l'ordre du rêve, 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 et justement, c'était la bonne histoire, et c'est l'histoire qui a fonctionné. Alors, on ne sait pas si ça va marcher. Mais, bon, alors, les gens ont un peu la mémoire courte, et puis, voilà, j'ai bien sa forme de rêve. Alors, pour conclusion et perspective, donc, le bois de la langue, il est peut-être moins que la langue de bois, c'est à peu près partout, me semble-t-il, dans les discours, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, dans la production, qui est relativement diffus, mais qui est conscient, et qui relève aussi du fonctionnement du langage. Les discours, on se fait dans la vue, l'identité et une réalité. Donc, c'est eux qui permettent d'imposer l'identité par le lexique, et aussi de créer une représentation. Les mots contribuent à ce fonctionnement, en donnant un ancrage au phénomène d'écrit, donc, crache à l'utilisation des mots, à la recherche, parce qu'un discours, on peut ancrer la réalité, enfin, remplir des événements du rêve et des événements du rêve. Et leur stabilisation et leur usage modènent la réalité et influence les auditeurs. Et c'est ça qui est quand même le plus important, finalement, c'est que, au final, on est influencés et parti pris dans ces discours. Donc, l'intérêt de connaître ça, c'est aussi de pouvoir un peu analyser, d'occuper, et avoir des églises, de lecture, on va dire, de ces discours. Alors, en termes de perspectives, on va avoir quelque chose, juste, ce qui m'intéresse en ce moment un petit peu, c'est les nouveaux moyens de communication. C'est très intéressant, parce que nos étudiants, on a travaillé là-dessus, cette semaine, par exemple, sur la communication par Twitter, parce que j'ai travaillé beaucoup sur le web et tout. Et on voit qu'on a des formes de communication qui rejoignent ce qu'on a vu. Par exemple, Hollande est le 7-6 mois de Sarkozy. Hollande est un champion du mondialisme. Donc, on a toujours un peu les mêmes structures. On a un côté beaucoup plus concis, plus compact de l'information. Hollande et Chirac de Gaulle, c'est pareil. On a presque un statut un peu proverbial qui est assez intéressant. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle forme de communication. Et il y a beaucoup de gens qui suivent les hommes politiques sur leur compte Twitter. Il y en aura moins qu'on a dit Mouradol, parce qu'il y a une sorte de vagues contraires sur Twitter. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de gens. Et il y a des choses très intéressantes. Et justement, c'est dommage aussi, c'est que ceux qui s'en servent le mieux, par exemple, de la formation de là, à mon avis, ils s'en servent très bien. Parce que, vous voyez, le Toulouse qui est mis en consomme avec des véduliques, avec des gays, c'est ce qu'on appelle des hashtags. Et en fait, ces mots deviennent des catégories qu'on peut rechercher ensuite en Twitter. C'est comme des mots clés, en fait, qui vont faire des choses. J'ai des jeunes, peut-être, qui sont... Ils vont peut-être nous en faire plus. Et... Ah, il est en train de tweeter en direct. Et du coup, ces hashtags, ils servent à étiqueter les tweets, à valoriser, à mettre en valeur. Et ça, par exemple, François Hollande le fait très peu, ou des autres parties, par exemple. Même Cécile Buflo, qui est visiblement un smartphone greffé à la main, c'est pareil, on fait assez peu. En tout cas, les hashtags sont assez moins bien choisis. Que Marine Le Pen, il y a un vrai choix, un peu de travail, c'est-à-dire président, république, par exemple. C'est-à-dire que quand, en Twitter, on va aller chercher le président, république, on va avoir les tweets de Marine Le Pen. C'est quand même assez important. Et elle va valoriser son travail. Et donc, c'est des perspectives aussi pour la pédagogie. Moi, j'essaie de faire tout ça avec les étudiants en 20e année. C'est pour développer l'esprit critique, justement, sans forcément dire, il n'y a pas de conseil biologiste, mais en tout cas, regardez un peu comment on peut essayer d'aborder le discours, donner des outils de descriptage et sensibiliser au fonctionnement du langage. Si ça marche, j'avais des graphiques américains, mais qui sont plus sur la presse, par exemple, de préparer le nom de Figaro sur le traitement de phénomènes de la crise des intérêts du temps, par contre, je travaillais, ou la crise des banlieues, par exemple. Et on voit que c'est complètement différent d'un journal à l'autre, d'une temporalité à l'autre. Donc, c'est pareil. C'est des journaux qui nous informe, qui nous informe par du langage, et c'est très, très différent d'une rédaction à l'autre, de la journaliste à l'autre. Et sans forcément penser à l'âme. Il ne faut pas de critique. C'est simplement que c'est même ça. Voilà. Donc, je vous remercie. Vous avez une main. Si jamais vous avez des questions, des documents, des choses comme ça, ben, je suis très... Je vais faire des vidéos. Et puis, voilà, j'ai un site aussi, enfin, un site, c'est important, mais il y a des articles que j'ai fait, qui sont téléchargables. Donc, voilà. Donc, je suis amené à les choses. Voilà. Je vous remercie.